RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Un bien beau Pascal Atenza du jeudi. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, vous êtes pas mal non plus, bonjour Caroline. Salut Pascal. Alors Macron était hier en Alsace pour sa première sortie après la première action de la réforme des retraites. Oui, ça s'est très très bien passé, dans le calme, l'apaisement. Non je déconne, c'était horrible. Il a eu un accueil tellement horrible en Alsace qu'il a décidé de rendre l'Alsace aux Allemands. Il s'est fait huer, siffler, insulter, ça ressemble aux avant-premières des films de Luc Besson. Donc chaque fois qu'il sort, il y a des manifestants qui vont taper sur des casseroles. Alors il a dit, c'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Donc là il est clairement au bout, il n'a plus aucune répartie. Prends des mots au hasard dans le dictionnaire, il fait des phrases. Cela dit, ils ont toujours aimé les métaphores culinaires. Comme dit Brigitte, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Les casseroles ne font pas avancer la France. Or sa politique ressemble beaucoup à une casserole. C'est creux et tenu par un manche. C'est fait. Aujourd'hui Macron se déplace dans l'héros. Oui, la CGT a prévenu, ils vont l'attendre. Donc ça va être encore un bain de foule terrible. Même pour Sarkozy, ça se passait mieux. C'est vous dire. Et Sarkozy l'adorait, les bains de foule. Puisque c'est quand même le seul bain où il a pied. Donc si je vous parle de Sarkozy, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a une rumeur qui dit qu'il pourrait être le prochain Premier ministre. C'est incroyable. Donc les casseroles ne font pas avancer la France. Mais Macron va choisir celui qui en a le plus au cul. Bravo. À quelques jours du grand concours de l'Eurovision, la chanteuse qui représente la France commence franchement à inquiéter tout le monde. Oui, alors moi je ne regarde jamais l'Eurovision parce que moi, ce que j'aime, c'est la musique. Alors, Lazara, c'est elle dont il s'agit, a annulé deux concerts à la dernière minute. Elle a trouvé son hôtel pourri pour une chanteuse de son standing. Elle se met dans des colères noires, elle se la joue diva. Bref, tout le monde se demande si on a bien fait de la choisir pour représenter la France. Alors qu'elle est québécoise. Moi, je pense que oui. Puisqu'elle fait la gueule. Elle ne veut pas travailler. Elle ne se prend pas pour de la merde. Elle va perdre. Donc oui, c'est bien la France et on y croit. Bravo Pascal. Pascal, à tous les matins à 7h15, le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.